bonjour à tous c'est électrique 4 aujourd'hui je vais faire une vidéo un petit peu spéciale vous allez dire pourquoi c'est parce qu'aujourd'hui j'ai décidé de vous montrer un petit jeu un vieux jeu je devrais dire même parce que quand j'ai débuté quand j'ai commencé à jouer en des jeux online avec d'autres personnes c'était avec ce jeu c'est florentia c'est sûr que les graphiques sont pas extraordinaire mais quand même les dessins sont beaux moi je trouve que la dynamique du jeu est très bien fait si vous voulez apprendre un peu à jouer aussi à des jeux mmo des jeux online avec d'autres personnes je pense que c'est un bon jeu pour vous je trouve qu'il a perdu côté serveur ils ont perdu beaucoup ce qui est choquant aussi c'est que moi je suis un des anciens joueurs qui a joué à florentia dans le début pas dans le début mais dans je dirais dans la première version parce que ce qui est arrivé c'est que moi j'avais un personnage qui était rendu à 70 niveau 77 je crois c'est je vais vous dire pour un combattant à l'épée avec un bouclier se rendre à 77 c'était extrêmement long et compliqué donc le problème qu'il a eu c'est que florentia a fermé ils ont fermé leur serveur ils ont tout effacé donc j'ai tout perdu mes personnages donc il ya beaucoup de monde qui ont chialé parce qu'il adoré ce jeu là moi aussi je l'aimais bien donc ce qui est arrivé c'est qu'il ya une compagnie ou la compagnie qui l'avait fait je sais pas trop ont décidé de soit le vendre à quelqu'un je sais pas qu'est ce qui est arrivé mais ils l'ont redécollé redémarré ça fait quand même un petit bout de temps et j'ai décidé de me c'est quand même un jeu que j'ai beaucoup aimé que je connais beaucoup donc j'ai décidé de rejouer mes gens pour le fun pas pour comme avant c'était qui se met juste à ça que je jouais dans mes débuts donc je voulais quand même vous le montrer c'était quoi tout d'abord on a deux serveurs maintenant qu'on peut aller on peut aller à luxplanat c'est un serveur genre européen que vous allez aussi avoir les amis peut-être des personnes qui vont parler en anglais sur ce serveur aussi et vous avez l'allemagne c'est ça que je trouve bizarre parce que l'allemagne je comprends pas peut-être parce que en tout cas il ya peut-être une raison à ça sauf que quand vous allez sur luxplanat vous avez trois serveurs global 1 global 2 et global 3 global 1 et 2 moi c'est ça que j'aime parce que dans dans le passé dans la première version on peut dire j'étais il n'y avait pas de de serveurs non pvp donc tous les serveurs étaient pvp sauf qu'il y avait certains secteurs qui ne l'étaient pas mais là en ce moment ils ont mis un global 3 c'est un serveur non pvp donc si vous voulez jouer tranquille sans vous faire attaquer dans des endroits dangereux c'est le serveur pour vous parce que vous vous ferez pas attaquer par d'autres joueurs c'est bien parce que souvent les joueurs étaient boostés on arrivait d'un endroit puis on se faisait c'est qu'on voulait expé dans un endroit plus difficile sauf que c'est un endroit dangereux et on se faisait attaquer on se faisait tuer immédiatement par des joueurs qui étaient on appelle ça des pk un peu parce que là il vous tuait sans arrêt c'était le seul but c'était de vous tuer de se débarrasser de vous pour pouvoir peut-être expé dans cet endroit là et expé tout seul donc c'était quand même choquant c'est ce qui me frustrant un peu avec ce jeu là sauf que avec des serveurs non pvp vous allez pouvoir avoir plus beaucoup plus de fun moi je trouve sauf que j'irais pas sur le serveur français européen pourquoi parce que j'ai déjà beaucoup de personnages et on a le droit à cinq personnages et j'ai déjà mes cinq personnages mais je veux pas montrer tous mes personnages j'ai des personnages que je veux garder comment je dirais ça secret ok parce que quand j'embarque avec un certain personnage je veux pas que le monde sache que ok ça c'est 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 électrique contre mais avec son autre personnage non non je veux pas ça donc j'ai des personnages secrets que je dirais pas vous pour ça je vous on ne jouera pas avec mes personnages et de toute façon je peux pas décoller un autre personnage sur le parce que j'en ai cinq on peut pas en avoir plus que cinq donc on va revenir en arrière et je vais aller jouer quand même sur sur le l'allemagne donc mais avant je vais aller voir quelque chose c'est vrai je voulais voir quelque chose avant et je reviens immédiatement ok je voulais aller voir j'avais oublié un personnage m'avait oublié si j'y étais pas chamane ou prêtre et je voulais le voir donc il était prêtre donc parce que j'avais deux choix de personnages que je voulais peut-être faire puis tant qu'à faire un autre personnage d'un autre serveur pour faire des vidéos je vais prendre un personnage que j'ai pas j'ai pas la classe encore donc c'est pour ça je voulais être sûr d'avoir un personnage que moi au moins j'ai je préfère jouer différemment c'est ce qui est intéressant dans ce jeu là au début vous avez quatre classes différentes on va les voir ensemble je vois justement on fait on va se créer un personnage se met sur ce serveur là parce que j'ai pas de personnage là donc on va y aller ensuite je vais y aller sur le serveur non pvp parce que je veux pas me faire attaquer on parlera peut-être pas beaucoup sur le serveur parce que du point de vue que c'est surtout allemand donc je crois pas que je vais parler allemand parce que je connais pas la langue mais si jamais il ya quelqu'un qui me parle en anglais vous voyez répondre ça c'est certain ou français donc on va rentrer je vais vous montrer un peu comment ça fonctionne donc c'est un beau petit jeu quand même c'est la c'est la façon de jouer qui est vraiment intéressant vous allez voir donc on se retrouve comme ça d'un genre de quai avec des bateaux un port et il faut décider quel genre de personnages que vous voulez donc souvent ce qui arrive c'est que moi j'ai cinq personnages dans l'européen donc mes cinq personnages sont ici et quand je veux cliquer sur un de mes personnages je vais rentrer avec ce personnage là dans le jeu en ce moment j'en ai pas dans ce serveur là donc on va s'en créer un et en même temps je vous montrer un peu les classes de chacun des personnages vous allez voir c'est quand même je veux vraiment passer chacun des personnages parce que je veux vous montrer un peu la façon ce que je vous conseillerais aussi c'est d'aller sur internet et aller voir comment monter un personnage dans florendia parce que beaucoup comme on appelle des bulles des 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 façons de savoir il ya des façons différentes pour monter chacun des personnages et je dois dire que personnellement j'ai même ma façon à moi personnelle avec le temps que j'ai joué et tant qu'à jouer à florendia pour vous montrer un peu c'est quoi je vais peut-être me créer un personnage de la façon parce que je veux faire un genre de test ça veut pas dire que le test va marcher mais je veux vraiment tester quelque chose d'intéressant je veux vraiment tester voir si ça va fonctionner c'est souvent ça l'affaire c'est quand vous connaissez le jeu à fond vous pouvez dire moi j'aimerais ça d'habitude ce personnage là on le fait de cette façon là mais moi je voudrais essayer d'autres choses et si ça marche vous pouvez créer un personnage unique en ayant des compétences vraiment différentes des autres que les autres ça n'attendront pas donc c'est ce qui est vraiment intéressant avec florendia on a quand même des beaux personnages je trouve c'est vraiment la japonaise avec des héros yeux ça c'est sûr en ce moment on est avec l'exploreur on a un côté féminin côté aussi attendez le sexe et hommes et femmes regardez on a souvent les costumes sont vraiment mini pour les demoiselles je veux dire là sont vraiment beau par exemple les les costumes sont vraiment beau intéressant il ya peut-être les couleurs que des fois j'aime pas trop si vous jouez mercenaires vous allez souvent avoir des costumes rose mais ça c'est surtout dans le milieu et quand vous allez il ya deux c'est ce qui est bizarre quand vous allez améliorer vous allez avoir un nouveau costume plus haut vous allez voir un autre costume rose mais d'une autre sorte de rose donc ça on s'écoeure du rose assez vite sauf que quand vous allez être rendu vraiment haut là vous allez avoir des couleurs quand même plus intéressante et ok ça c'est que ça c'est l'explorer l'explorer soit qui utilise l'explorer soit qui utilise des pistolets ok ou soit qui utilise un fusil comme un sniper sauf que c'est pas vraiment un sniper parce qu'il ya pas de lunettes de visée c'est plus comme un fusil à pompe ok moi j'ai essayé l'explorer l'explorer avec les pistolets je n'ai pas beaucoup aimé c'est deux classes différentes si jamais vous allez plus vers le fusil c'est sniper et les pistolets je crois que c'est excavateur je suis pas certain je me rappelle plus mais je crois que c'est ça donc ils ont des caractéristiques différentes aussi des choses différentes ils se jouent différemment aussi je dois dire que c'est vraiment différent pour la force l'agilité la constitution l'intelligence se met la sagesse et tout ça se met différemment ça c'est vraiment les compétences qu'on va pouvoir monter mais c'est nous mêmes qui choisissons où mettre nos points donc c'est pour ça que je vous dis c'est mieux d'aller voir sur internet voir les bulles d'autres joueurs pour vous voir vraiment et ce qui est le fun c'est on peut mettre le n'importe quel nom mais il faut que je crois que le nom faut qu'il soit ne soit pas pris pour que ça fonctionne aussi c'est sûr et ce qu'on peut faire aussi c'est les visages changer les visages on peut on a plusieurs visages garder comme ça ça se fait comme ça ensuite on a les cheveux on a plusieurs coupes de cheveux là je vous montre peut-être pas toutes les coupes de toutes les classes ok vraiment des coupes de cheveux différentes si je prends mettons non si je prends mettons la demoiselle vous allez voir qu'il ya des cheveux différents aussi pour la demoiselle et je trouve que les coupes sont vraiment intéressantes quand même il ya peut-être pour les hommes les coupes des fois ils ont l'air pour ils ont l'air des coupes de femmes mais c'est pour l'homme c'est ça qui est bizarre je trouve que les coupes sont vraiment joli pour les les personnages féminins tout dans la création de personnages il n'y a pas grand chose mais vous pouvez quand même arriver à faire de beaux personnages il ya les cheveux les couleurs des cheveux regardez c'est vraiment intéressant les couleurs les yeux les couleurs des yeux aussi donc on peut vraiment fait créer un personnage vraiment très joli et je dois dire la force de jeu là c'est peut-être aussi le mouvement des personnages j'ai joué beaucoup avec ma conjointe le seul jeu que j'ai arrivé jouer avec elle c'est ce jeu là parce que elle aimait beaucoup voir courir les personnages parce qu'elle trouvait que ça avait l'air réel qu'ils couraient c'est comme si un vrai humain courait souvent dans certains jeux on dirait qu'ils courent comme des robots mais dans ce jeu là c'est pas vraiment comme ça c'est fluide c'est c'est bien la seule chose qu'elle n'aimait pas c'est je vais vous montrer plus tard c'est aller en mer on peut se battre avec des bateaux sauf que c'est ce qui la bloquait un peu pour jouer mais elle je vais vous dire c'est pas c'était pas une grande joueuse de jeu vidéo et elle avait un personnage dans les 80 moi j'étais à 77 dans le premier jeu donc un pour vous dire elle le jeu à elle était quand même très fort mais sauf qu'elle a joué avec un personnage qui faisait des hawa qu'on dit des attaques de groupe que moi j'avais pas moi c'était plus des attaques un par un c'est pour ça que c'était plus long ok donc on a celui-ci et si on va voir le prochain personnage on va y aller comme ça le mercenaires c'est le premier personnage que j'ai essayé parce que je trouvais qu'il avait l'air plus adulte plus grand que les autres c'est un personnage qui utilise quand on est mercenaires on peut devenir gardienne swordman je crois gardienne swordman c'est avec un bouclier avec une épée une main et on peut vraiment ça c'est le summum du guerrier qui se protège de défense extrême et on peut jouer aussi un gladiateur avec une épée deux mains et ça c'est le summum de l'attaque et des hawa un peu on peut faire des hawa vraiment intéressant pour des attaques de zone comparé au gardienne swordman qui lui c'est tout le temps surtout du un contre un mais on peut faire quand même des mélanges ok ce que je peux c'est prendre un gladiateur et lui mettre un bouclier avec une épée quand même et utiliser ça mais avec des compétences du gardien du gardien swordman mais pas vraiment du gardien swordman parce qu'on vous allez je vais vous montrer de toute façon il ya certaines compétences que les mercenaires vont pouvoir utiliser les compétences à épée deux mains et compétences à épée une main sauf que dans certaines compétences peut n'être utilisé que par le gladiateur donc si vous êtes gladiateur vous allez pouvoir les utiliser mais vous n'allez pas pouvoir utiliser les compétences de l'autre classe mais il ya certaines compétences qui sont accessibles pour les deux classes c'est ça qui est vraiment bien fait donc ça c'est côté homme il ya côté femme aussi je crois qu'il ya beaucoup de monde qui aime jouer la la mercenaire femme parce que vraiment les costumes sont vraiment mettons sexy un peu est ce que c'est fait pour les jeunes oui les jeunes pourraient jouer je pense que c'est bien fait aussi pour les jeunes c'est vraiment il ya pas grand chose sexuelle et en plus on est on est sans le pvp avec un serveur non pvp ça pourrait être c'est plus c'est plus intéressant pour les jeunes donc le mercenaire ensuite on a le sein le 5 est vraiment intéressant c'est ma conjointe adorait jouer son 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 sein elle avait une femme mais elle l'aimait parce que son marché est spécial ok il est vraiment spécial le simple devenir peut devenir je crois attendez là que je me souviens chaman qui lui peut utiliser des attaques genre plus noir plus et il ya le le priès il peut devenir pièce qui lui est plus guérison mais faut pas suffisant juste à ça le priès il ya beaucoup de monde qu'il montait avec beaucoup de constitution et pouvait aller tuer des boss à lui tout seul si vous le montez comme ça vous allez être capable de jouer seul et d'aller abattre des boss qui sont quasiment intuables vous allez être capable parce que vous allez être capable de vous guérir et en plus de faire des attaques assez intéressantes et de vous soigner des grosses des grosses affaires de soins donc souvent les saints sont vraiment appréciés parce que souvent qu'on attaque quand vous êtes pas rendu encore un gros niveau puis vous voulez aller avec un groupe le groupe vous appréciez parce que vous avez des capacités de guérison que vous pouvez utiliser pour aider votre équipe donc mais c'est un jeu quand même qui peut jouer seul je vais vous dire si on va voir côté femme c'est comme ça ça fait plus enfantin je trouve le sens je trouve c'est plus enfin ok mais c'est vraiment intéressant quand même à jouer vraiment intéressant et les cheveux c'est pas mal si on va voir les cheveux sont moins si on est plus différent c'est ce qui est intéressant chaque classe pas mal les coupes de cheveux différemment il y en a qui ça ressemble mais quand même je trouve que il ya beaucoup de choses différentes qui peut faire que vous allez avoir des beaux personnages ok donc là c'est vrai la vidéo risque d'être longue mais c'est une vidéo de présentation qui est du jeu que à ce que j'ai commencé quand j'ai commencé à jouer online j'ai joué avec ce jeu là au début ok ensuite après le saint on a vu on a vu l'exploreur on a vu le mercenaire on a vu le saint et là il en reste une classe le noble c'est la cause que je vais jouer ok c'est une classe un peu spéciale une classe qu'on appelle les noms mais c'est une classe magicienne ok c'est une classe qui soit vous pouvez devenir attendez que je me souvienne magic night ok un magic night c'est un magicien qui utilise une rapière une épée un peu comme quelqu'un qui fait de l'escrime des compétitions d'escrime c'est le même genre d'épée c'est vous allez dire or c'est pas intéressant oui mais le magic night la classique première de ce personnage là quand vous allez être rendu assez haut niveau vous allez être capable de si vous êtes mettons niveau 70 vous allez être capable de prendre des mobs des monstres niveau 70 et les prendre et les et les mettre à votre botte et les faire combattre à votre place ça c'est la force du magic night ok et en plus certains pouvoirs vraiment intéressant comme un pouvoir d'électricité qui bloque l'adversaire pendant un certain temps pas longtemps mais un petit bout de temps peut-être pour vous enfuir vous pouvez aussi vous déplacer rapidement d'un endroit à l'autre avec comme une téléportation donc il ya beaucoup on peut jouer vraiment de plusieurs façons différentes et moi je vais essayer une certaine façon que je veux alors peut-être que vous allez voir ma façon mais je vous conseille peut-être pour d'utiliser cette façon là parce que moi c'est un test que je fais ok je vais vous dire tout de suite c'est un test et en le note peut donner magic night et peut devenir aussi cours magicien qu'on appelle un cours magicien qui lui fait des à oe puissants dans le temps on faisait un cours magicien avec de l'agilité est ce que je fais enfin encore ça aujourd'hui je sais pas parce que ça fait longtemps que j'ai pas joué un personnage comme ça moi j'ai un magic night donc c'est pour ça que je vous dis le côté cours magicien je sais pas encore mais moi je vais essayer la façon que j'ai voulu essayer mais je n'ai pas vraiment été jusqu'à fond et si je décide de l'essayer c'est parce que peut-être je vais aller jusqu'au fond de ce personnage donc je vais vous montrer quand même le côté féminin qui est vraiment intéressant regardez c'est tout le temps des robes comme ça c'est vraiment une magicienne mais vraiment c'est des nobles c'est pour ça qu'ils sont vraiment habillés comme ça c'est vraiment joli comme personnage ma conjointe n'avait aussi mais elle l'a pas beaucoup joué si on regarde les cheveux là vraiment les cheveux c'est vraiment intéressant est ce que j'aime dans ce jeu là c'est que les cheveux sont vraiment différents d'un personnage à l'autre regardez quand j'ai regardé tantôt la petite sain n'était pas de toute façon avec des cheveux comme ça elle a vraiment des cheveux spécial et je vais vous dire je veux dire c'est vraiment intéressant comme cheveux ok c'est vraiment vous avez beaucoup quand même quelques choix mais vous pouvez pas avoir des chaque personnage a leurs cheveux différents moi je trouve ça c'est vraiment bien et leur costume est vraiment différent aussi la grandeur aussi est différente donc moi ce que je vais faire parce que je crois que l'après on se tombe sur un exploreur donc moi ce que je vais faire on va se faire un vraiment un personnage comme ça je vais l'appeler je vais pas l'appeler électricorde je pourrais l'appeler électricorde mais je fais changement je vais l'écrit je vais l'appeler électrique max ensuite ce que je vais faire on va laisser comme homme ok le type de visage on va checker pour le type de visage pas comme ça ça fait vraiment non ça c'est trop comme ça ça fait bizarre un peu je pense qu'on va le prendre comme ça ensuite les cheveux ah non ça ça j'aime pas ça donc comme il ya celui là qui est pas pire mais qui cache un oeil je trouve ça un peu tannin celui là c'est comme je vous disais que souvent ils ont des couples qui ressemblent à des les hommes ont des couples qui ressemblent à des femmes regardez ça c'est vraiment je trouve que c'est une couple qui a été bien sur une femme mais pas sur un homme donc on va l'oublier ça aussi ça fait féminin je veux dire je pense pas qu'on va voir un personnage avec ce genre de couple de cheveux là moi qui veux vraiment être différent des autres il ya celui là que j'aime bien ok si je regarde les autres j'ai celui là qui est bien aussi donc 1 et 3 sont quand même bien celui là je veux pas rien savoir donc un trou 1 1 et 2 c'est bien et donc ça serait 1 et 2 donc c'est soit ça ou soit ça donc c'est pas ça que je voulais faire je pense qu'on va le prendre comme ça donc les couleurs de cheveux il y en a beaucoup il y en a 17 c'est ça qui va m'intéressant on peut vraiment créer c'est sûr je vois mon jeu ça va arriver souvent que vous allez voir un personnage qui va ressembler aux autres c'est normal parce que les costumes à chaque niveau qui vont changer de couleur c'est les mêmes costumes que tout le monde va avoir tout dépendant du niveau si vous êtes niveau 10 pour rencontrer un autre niveau 10 les costumes voient de la même couleur ok à moins qu'un costume spécial ça c'est différent donc les couleurs des cheveux donc moi je m'appelle électrique max donc ce que je vais faire je vais essayer une couleur vraiment pas rose pour ça je pense que je vais mettre on va mettre bleu ok on va le mettre bleu ça va faire différent que de ce que j'ai déjà fait ensuite surtout que l'électricité ça peut être dans ma tête c'est peut-être ça peut être bleu aussi des orages et tout et on va mettre la couleur des yeux annonce c'est la couleur des cheveux je vais se tromper on va leur mettre bleu les couleurs des yeux je vais le mettre sur 1 ça va être plus simple de commencer par là 1 ok donc couleur des yeux on va mettre vraiment des yeux spéciales off celui-là les aiment bien donc si c'est quand même bien les yeux foncés ça serait intéressant j'ai tout temps mis des yeux pâles mais des yeux foncés oui c'est ça va intéressant les yeux foncés est ce que je pourrais mettre pas des yeux bleus ça va faire trop bleu avec les chevaux donc je pense qu'on va se mettre des yeux très foncés ça va être 7 des yeux bleus mais très foncés je trouve que ça fait quand même bien à moins que je décide vraiment il devrait arrêter de bouger je crois qu'on est capable d'avoir des yeux rouge aussi comme ça les yeux clairs comme ça ça fait spécial mais à moins que je décide de vraiment je pense qu'on va mettre foncés mais comme ça pas bleu on va mettre plus foncés de notre couleur ça a l'air brun foncé mais on voit pas trop bien c'est ça qui est dommage on est capable de tourner le personnage ok je suis capable mais je suis pas capable de grossir pour voir le visage plus près ça c'est un problème mais c'est un vieux jeu on peut pas on peut pas le choix donc ok on va commencer comme ça je vais non les yeux je pense qu'on va mettre plus que j'y pense plus que je pense je vais mettre les bleus clair clair comme ça ou vert mais vert ça fait bizarre avec bleu je voulais pas aller mettre bleu donc ce qu'on va faire alors pas rose je vais mettre brun comme ça ça va être correct donc le visage est fait les cheveux c'est fait donc les cheveux là peut-être que ça aille mieux avec d'autres sortes de cheveux non ça c'est la couleur c'est pas ce que je veux on va laisser comme ça donc notre personnage est créé il faut savoir que ce personnage là on va décoller la game et là notre personnage se ramasse ici donc quand vous allez en avoir cinq vous allez avoir les cinq personnages dans l'écran ok donc il est niveau 1 terre niveau 1 mer ok le lieu mais il n'y a pas encore d'un lieu parce qu'il on n'a pas encore embarqué dans le jeu donc là ce qu'on va faire on va embarquer dans le jeu et ensuite je vais vous expliquer un peu on va faire les quêtes les quêtes de débutants pour monter comment jouer je trouve que c'est quand même bien fait mais il y a certaines quêtes qui vont être en 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 anglais donc ce que je vais faire par exemple avant je vais juste mettre ok là on a un aide mais je vais mettre pause on va se revoir tout de suite sur Paul donc ok les aides vous pouvez les enlever si vous voulez mais c'est vraiment des aides vraiment intéressantes ça va vous montrer vraiment comment faire ce que vous pouvez faire si vous voulez les enlever c'est ici notre personnage est là on peut grossir et là on peut voir vraiment le visage plus près aussi si vous voulez regardez hop avant il faut que on tourne regardez je peux vraiment voir le visage que je me suis fait plus facilement donc on va le rapetisser moi j'aime mieux comme vous pouvez voir le les personnages bougent très très bien moi j'aime beaucoup la façon de bouger puis je trouve que lui qui bouge le moins bien c'est justement celui-là comparé aux autres les autres peut-être bougent mais je crois que le nain est vraiment mieux pour tout ça donc c'est quoi le point d'interrogation à droite pour commencer c'est les aides donc vous allez avoir toutes les aides comment avancer reculer on peut cliquer dans l'écran pour avancer ok on appuie sur le deuxième bouton de la souris et on peut tourner si vous le tenez on peut tourner de gauche à droite on peut appuyer sur W pour avancer et tourner avec le S et le D on peut reculer avec le S mais on recule tranquillement ça c'est bien fait on ne court pas moi ce que j'aime bien si je prends la souris avec je tiens le bouton et j'avance et on peut tourner comme ça en pliant sur le deuxième bouton de la souris et tourner notre personnage sans utiliser le S et le W moi j'aime bien faire ça comme ça ok aussi on peut ce qui est intéressant c'est vraiment utiliser vraiment en la cliquant sur le premier bouton de la souris pour savoir où aller ça c'est aussi ça se fait très je le fais souvent donc euh première chose à faire c'est peut-être régler votre personnage donc comment faire on appuie sur escape options ok dans l'option vous pouvez choisir là j'ai mis fenêtre parce que d'habitude je ne joue pas en fenêtre mais pour enregistrer je n'ai pas eu le choix de jouer en fenêtre donc euh j'espère que le son n'est pas trop fort non plus j'ai fait des tests et je crois que le son est quand même bien comme ça euh on peut monter le son moi je coupe la musique parce que la musique est vraiment bonne si vous voulez jouer avec la musique c'est vraiment elle est vraiment bonne moi j'aime mieux jouer sans musique ok euh la musique change d'un endroit à l'autre c'est vraiment intéressant pour ça aussi euh les effets d'ombre vous pouvez vraiment euh choisir là les euh les qualités des textures et tout ça les faits de flou euh en tout cas tout euh le jeu aussi moi ce que j'aime bien par exemple c'est le remassage automatique des objets c'est plus facile euh euh on c'est moins compliqué ok sauf que quand vous jouez avec une équipe puis vous dites ok euh euh les objets vont être remoncés mais euh chacun va remoncer leur propre objet ben là il va falloir décliquer ça il va falloir l'enlever parce que les vous allez peut-être prendre des objets tous les objets les autres là n'auront pas d'objets spéciaux donc euh ceci il y a vraiment rien à changer euh la configuration des touches on peut le changer si on veut vous pouvez changer toutes les configurations des touches il y a aucun problème euh une chose à savoir en haut à gauche on a le niveau on est niveau 1 ok euh ça c'était quoi déjà c'est rien niveau 1 avec le nom du personnage le nom du personnage est quand même dessus euh de votre personnage vous avez le HP ça c'est l'énergie euh avant de mourir autrement dit si jamais là je suis juste à 251 si jamais je tombe à 0 je meurs donc je vais me retrouver euh dans un endroit précis pour je vais ressusciter dans un autre endroit l'AMP c'est le pouvoir magique donc qui est vraiment important pour un euh pour un noble ok est-ce qu'il est important pour un autre personnage oui il est important aussi pour euh un 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 saint ok le mercenaire on a besoin mais pas tant que ça souvent le mercenaire moi ce que j'aimais faire c'est aller chercher des costumes qui m'en donnaient ok qui peut donc ça compréhensait un peu le manque qu'on avait dans l'AMP mais tous les personnages on aura besoin mais vraiment euh je crois que le noble en prend beaucoup plus à cause de ses attaques vraiment super puissantes mais moi dans ma tête il en prend plus mais euh encore drôle deuxième chose à faire ici ça c'est le chat en bas à gauche on voit peut-être pas trop bien parce que c'est vrai j'ai mon gros signe ici mais on voit quand même le général euh le général c'est euh euh quand vous allez écrire un message euh ici euh si j'écris quelque chose bien euh ça va apparaître juste au personnage autour de vous ça c'est le général et si vous voulez que tout le monde vous voit même sur les autres îles parce que c'est comme euh si on regarde la carte en ce moment on est sur euh euh Cardiff Island c'est l'île de Cardiff on est à Cardiff à plusieurs endroits et en ce moment je suis à Roxbury si je prends la carte euh euh de de toute la je dirais de tout l'endroit où est-ce qu'on peut aller on voit l'île de Cardiff qui est juste là et on voit les autres îles les trois autres îles principales qu'on va aller surtout pour faire des quêtes ok les petites îles c'est des petites îles mais il va y avoir des petites quêtes à aller faire mais ça sera pas des des îles où vous allez être souvent là ok le milieu c'est plus des des quêtes spéciales ok qu'on va avoir ce sera pas pour tout de suite donc euh la première île c'est la Cardiff deuxième île ça va être la Magnel troisième île Exceder et la grosse île Chester niveau 1 on va pas sur Chester on va pas sur Exceder et on va pas sur Magnel peut-être que oui sur Magnel mais pas tout de suite tout de suite on va quand même monter le niveau sur Cardiff Island en premier c'est Cardiff Island c'est vraiment l'île euh des débutants mais il y a quand même un endroit où ce que les gros niveaux vont pouvoir revenir de Chester pour faire des missions et faire de l'XP plus rapidement en allant dans une grotte spéciale ou ce que je vous conseille pas d'aller ni quand vous êtes 2 ou 1 vous allez vous faire massacrer vous allez vous faire tuer à un coup ok donc il y a beaucoup d'exploration au début mais moi je connais vraiment quasiment tout je dirais là par coeur tellement que j'ai joué ok je me suis rendu à Chester donc euh je connais tout euh si vous avez vous avez des questions vous pouvez m'y poser ok donc ici si vous voulez que tout le monde vous entend euh comme je vous disais tout le monde vous entend sur toutes les îles ok quand vous parlez ben le seul moyen c'est de mettre en crié en mettant en crié si jamais vous écrivez sur le chat tout le monde même ceux qui sont ces autres îles vont vous boire euh là il faut boire parce que l'eau pfff donc on a des euh des choix aussi ils nous mettent des choix en partant comme ça que moi j'enlève ok je les garde pas euh ce que j'aime c'est euh si on appuie sur le deuxième bouton de la souris on peut s'assiver si jamais votre personnage manque de HP vous l'assisez comme ça et il va euh se rétablir beaucoup plus rapidement ok c'est une façon de faire pour euh rapidement euh euh récupérer du HP et du NP c'est vraiment la façon la plus facile moi ce que j'aime bien c'est que j'utilise le Z ok donc j'ai pas besoin d'avoir une icône ici donc je l'enlève ensuite l'icône attaquer on a pas besoin de ça non plus donc euh si vous voulez attaquer vous cliquez sur le personnage de mettons un monstre vous allez l'attaquer ramasser pas besoin non plus parce qu'en cliquant sur le personnage vous allez pouvoir ramasser sans avoir besoin d'icône euh cible suivante ça ça peut être intéressant mais moi cible suivante je clique sur les euh les monstres je trouve ça mieux il y a pêche que oui pêche on peut garder mais ce que je vous conseille c'est vous créer un autre personnage pour pêcher parce que garder les compétences si on regarde les compétences ils vont nous mettre des aides à chaque fois les compétences c'est les compétences qu'on peut avoir euh pour le noble comme je vous disais les premières compétences c'est en haut ici ok donc je vous conseille mettons que moi je veux jouer en ce moment je veux jouer un un noble et si vous voulez savoir quelles compétences monter pour telle telle chose et savoir le monter combien de fois euh vous êtes mieux d'aller voir sur internet euh des 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 les compétences de vos personnages parce que sinon vous allez monter ça tout en envers, vous allez rater votre coup donc comme je vous disais les premières compétences, ici, gardez Terre 1 donc il faut choisir le niveau 1 noble avec le niveau Terre 1 donc je pourrais aller chercher Mine Up si je voudrais je pourrais aller chercher Fireball si je voudrais donc ça c'est des compétences que tout le monde peut avoir quand vous allez devenir, mettons moi je veux aller vers cours magiciens donc Fireball peut être utilisé par les deux peut être utilisé par les cours magiciens et par les Magic Knight ok, sauf que après Fireball, il y a Rap of Art que seuls les cours magiciens peuvent utiliser et seuls les magiciens peuvent utiliser c'est les armes, c'est le cariad c'est un genre de, moi je trouve que c'est vraiment bien pensé c'est une arme qui tire comme des boules d'énergie le Magic Knight, lui, utilise surtout une Rapière d'habitude ok mais il peut utiliser aussi il peut également utiliser quand même le cariad s'il veut c'est tout dépendant de la façon que vous voulez jouer aussi mais souvent quand vous voyez en rouge Magic Knight et Rapière cette compétence-là ne peut être utilisée qu'avec un Magic Knight qui utilise une Rapière donc si vous utilisez mais ce que vous pouvez faire aussi c'est le Magic Knight peut avoir une Rapière et peut avoir aussi un cariad et vous pouvez passer d'un à l'autre si vous voulez pour utiliser vos compétences ça c'est d'autres choses aussi j'espère que je n'oublie rien mais pour aller voir les compétences vraiment je vous conseille d'aller sur Internet aller voir vraiment un build spécial combien, comment vous voulez le monter ok donc en ce moment comme je vous disais le fishing moi je ne le prends pas pour la pêche je peux m'organiser pour acheter un poisson à quelqu'un pour avoir à faire la quête donc si jamais vous voulez la remettre vous pouvez cliquer sur attendez les actions elles sont toutes ici et là vous pouvez dire ok pêche je vais la remettre vous pouvez le mettre tout ce que vous voulez vous pouvez mettre 4, 5 c'est ça qui est bien fait pour les compétences donc 4, 5, 6 vous pouvez en mettre un et qu'un si vous voulez sauf que si j'en mets un et qu'un je perds mon pêche donc moi ce que j'aime c'est d'avoir trop de haut je mets des compétences de la façon que je veux la première ligne comme vous pouvez voir il y a marqué 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 0 moins et plus ce qui veut dire c'est que quand j'appuie sur mon kitboard c'est 1 la compétence que je mets sur le 1 va se lancer donc mettons que je mettrais je vais juste faire pour faire drôle je vais mettre celui-là s'agenouiller mettons je dirais je vais mettre là mais d'habitude pour les c'est des compétences d'attaque qu'il faut mettre là mais là c'est juste pour vous montrer je vais le mettre debout ok et là je fais mettons l'action numéro 1 j'appuie sur 1 regardez et voilà il se penche il salue ok donc il se met à genoux donc mais ça c'est surtout pour mettre ici et on appuie sur le deuxième bouton de la souris pour le décoller donc moi ce que j'aime bien si je mets ici salut je le mets ici mettons je mets salut sourire triste applaudir heureux vous pouvez mettre tout ce que vous voulez coeur moi je l'ai utilisé pour avec ma blonde ensuite prier saluer vous pouvez le mettre à côté mettons je vais prendre saluer et se courber mettons pour saluer quelqu'un on peut dire salut comme ça ok on peut applaudir on peut vraiment faire ces actions là donc il y a les compétences mères aussi qu'il faut savoir ok on a déjà un point qu'on peut placer sauf qu'il faut aller acheter les compétences ok donc si on regarde on peut regarder aussi ceci là attendez j'ai oublié quelque chose pour le moment ça va première des choses à savoir on va faire tous les icônes ici c'est sûr ça va être un mode apprentissage le premier c'est le personnage on voit le niveau terre mère que je suis à 1-1 ok j'ai pas de job parce qu'à cette heure il y a des jobs dans le temps on n'avait pas je suis dans aucune guilde et j'embarquerai pas dans une guilde ça c'est certain parce que je joue pas assez souvent pour embarquer dans une guilde il faut vous jouer quasiment à tous les jours donc sinon au moins deux jours parce que sinon ils vont les guildes vont pas vous aimer donc en ce moment on voit les HP les MP ce que je peux faire aussi c'est modifier voir les sorts les défenses la résistance les distances en ce moment j'ai trois points à placer ok donc ce que j'ai oublié de dire aussi sur les serveurs c'est que si vous jouez sur le serveur européen vous ne pourrez pas utiliser le personnage comme l'Electric Max et sur le serveur allemand je ne peux pas l'utiliser pour aller sur un serveur le serveur européen ça c'est sûr sauf que je peux l'utiliser pour aller si je veux sur là je pense qu'en Allemagne il y avait un serveur normal et un serveur non PVP un PVP et un normal donc je peux jouer sur un des deux si je veux avec le même personnage donc vous pouvez monter un personnage à côté non PVP pour le monter vraiment haut et si vous voulez aller faire un tour sur le PVP vous pouvez côté personnage il y a vraiment aussi des à ce temps on pouvait avoir des montures que moi je n'ai jamais réussi à avoir du point de vue qu'il faut payer c'est un jeu gratuit mais il y a certaines choses que si vous voulez vous allez devoir payer avec de vrai argent que moi j'ai déjà fait imaginez j'avais même beaucoup de jeux donc j'ai déjà fait mais pour parce que dans mon inventaire on a deux sacs pour avoir d'autres sacs ça vous prend des sacs que vous achetez avec de vrai argent mon personnage principal dans le premier jeu je devrais dire dans la première version qui avait été fermé j'en avais acheté trois donc j'avais vraiment beaucoup de place pour mon personnage principal sauf que en ce moment mes autres personnages dans le nouveau la nouvelle version mettons de Flo qui n'est pas vraiment une nouvelle version mais c'est que mes personnages il fallait que je recommence à zéro parce que j'avais tout perdu même les sacs que j'avais payé les costumes spéciaux que j'avais payé donc j'achète plus je joue gratuit pour le fun je joue pour le fun donc ça ne vaut plus la peine de vraiment vous dire ah ok je vais jouer donc en ce moment j'ai trois points ok moi je veux le monter d'une certaine façon donc pour le moment je vais le laisser comme ça je vais quand même être capable de faire les petites kites qu'il y a sans le monter je vais être capable de monde mais je vais quand même aller chercher des compétences donc il y a des compétences qu'on va aller chercher donc pour commencer je vais quand même vous montrer ici les personnages les trois points je vais les mettre plus tard on a le côté navire aussi que je vais vous montrer et côté esprit qui c'est des des petits animaux qui vous aident sauf que moi ça coûte encore d'argent donc j'en ai pas j'en ai déjà eu j'en ai déjà eu parce que ils peuvent ramasser vos objets qui sont dans les créatures en plus vous aider mais pour vraiment vous dire moi je vous conseille pas si vous voulez pas mettre d'argent surtout que c'est pas un jeu récent récent je vous conseille peut-être pas de faire ça donc ensuite l'inventaire qu'est-ce qu'on a dans l'inventaire on a des objets spéciaux et tout ça on a des coffres et tout ça des coffres c'est surtout pour des costumes mais qui vont durer pas longtemps on a la compétence pêche qu'on peut apprendre que moi je vais même pas l'apprendre je vais m'en débarrasser ok sauf que je vais peut-être en tout cas je vais y penser parce qu'on a comme une quête pour pêcher des poissons ok mais on peut s'en tirer en demandant à quelqu'un qui doit pêcher ok donc en ce moment on va le laisser comme ça parce que je vais vous montrer les petites quêtes aussi les spécialisations c'est si vous choisissez un métier ok ensuite les compétences je vous les montrez avec les actions les quêtes ça c'est comment on fait pour remoncer des quêtes c'est pas compliqué regardez j'ai un personnage ici qui est non-joueur et il y a un rang de un parchemin roulé donc jaune donc ce qui veut dire que vous avez une quête accessible avec lui ok ce que vous pouvez faire ce que vous pouvez faire aussi pour voir vos quêtes vous prenez la carte et là vous voyez regardez c'est vrai que c'est petit mais on a une quête ici avec le maître de guide des prêtres qui s'appelle Jem donc on a une quête là et une quête ici avec Roderick donc on va commencer à checker les quêtes avec Roderick ça va être les quêtes de départ qui vous montrent comment jouer donc je vais vous les montrer parce que quelquefois il y a certains joueurs qui ont beaucoup de difficultés à comprendre comment ça fonctionne donc ce qu'il faut faire c'est cliquer sur le personnage avec le premier bouton de la souris là ils vont vous montrer des ailes moi les ailes je les prends pas donc on clique sur le personnage là il y a le personnage je peux vous parler regardez moi je l'ai en français vous cliquez sur quête là moi ça par exemple je crois que j'ai un moyen pour enlever ça mais on va les laisser quand même donc j'ai trois quêtes avec lui donc je vais les accepter toutes je vais toutes les accepter ok comme ça je les lis pas tout de suite je les accepte au complet les trois quêtes ok là si comme vous pouvez voir les prochaines quêtes c'est une quête de niveau 6 8 et 11 donc je peux pas les prendre tout de suite il va falloir attendre ce que je peux faire aussi c'est acheter des compétences et ça c'est vraiment ce qu'on va faire aussi mais avant j'ai une quête qui a besoin d'acheter des compétences donc c'est pour ça que je vous dis que faites vos quêtes avant de tout faire sur votre personnage ok donc première chose à faire c'est d'aller dans votre carnet de quêtes et là vous allez savoir il faut que je discute avec GM c'est le personnage qu'on avait vu sur la carte tout à l'heure chercher les funjis et commencer l'aventure et c'est là qu'il faut commencer il faut commencer par cette quête il faut équiper là c'est en anglais imaginez équipping un tutoriel carriade ça veut dire équiper un carriade ok moi ce que je vais utiliser c'est un carriade avec ce personnage là donc je vais prendre mon inventaire que j'ai déjà un carriade ok je vais le mettre ici je vais cliquer sur le deuxième bouton de la souris sur le carriade que j'ai déjà ok il va s'installer dans le 1 donc j'ai réussi à équiper le carriade c'est bizarre parce qu'il me met sur la rapière mais moi c'est pas la rapière que je viens d'équiper c'est le carriade là on va équiper la rapière sur le 2 et voilà ensuite ils disent de changer de weapon comment on fait ça il y a plusieurs façons de faire je peux soit cliquer sur le deuxième bouton de la souris non pas ça ce que je peux faire c'est appuyer sur F1 ou F2 F2 c'est le deuxième F3 c'est le troisième regardez j'ai plus rien dans les mains parce que j'ai rien j'ai rien dans le 3 ok donc si je fais F1 je mets le carriade et le carriade c'est quoi c'est ça le carriade c'est un genre de petit cristal qui flotte au dessus de votre main mais qui tire des boules d'énergie et là ma mission est achevée donc comme ma mission est achevée je reclique regardez là c'est ouvert jaune donc je peux cliquer dessus je fais quête et là on rend la quête qu'on a acceptée recevoir la récompense la récompense va être de 200 guelts 200 guelts c'est l'argent du jeu je fais accepter et là il me donne un autre quête à faire je ne la lis pas je fais accepter je fais retour pour voir si je n'ai pas d'autre quête donc je fais quitter ok donc là j'accepte une autre quête deuxième quête c'est pour la start aventure encore ils disent de lire un livre dans le skill book ok donc il faut que je lis si vous voulez voir le contenu de la quête vous pouvez le voir ici là souvent ça va être en anglais ok info contenu moi c'est parce que quand j'ai joué au début il est en français mais depuis que je l'ai enregistré sur Steam Steam c'est en anglais donc je ne l'ai pas en français mais si vous voulez aller chercher mettons sur le site officiel de Florendio c'est un téléchargement gratuit donc vous pouvez le mettre en français donc l'info j'aime mieux regarder l'objectif ok ça va aller plus vite la récompense ça va être un liquide qui va me permettre de courir plus vite ok ils disent de lire un lens skill book donc pour ma part si je regarde les lens skill book moi ce que je veux c'est monter la compétence du Magic Knight pour me rendre jusque là ok si je veux me rendre je n'ai pas le choix de passer par Fireball Iceball Iceball il faut que je sois niveau 6 donc je vais commencer par Fireball on va aller chercher Fireball donc je vais aller dans mon inventaire et Fireball je l'ai déjà je n'ai pas besoin de l'acheter d'habitude on a besoin d'acheter les compétences mais là je l'ai déjà dans mon inventaire donc je clique un clic droit dessus et là je viens de l'apprendre mais il est à 0 je ne peux pas l'utiliser ok dans la quête ils me disent Using Lens Kill Point ça ça veut dire que j'ai un point ici pour l'utiliser il faut que je l'envoie c'est pour ça que je vous dis il faut aller voir faire vos quêtes avant de tout installer ça si j'aurais appris la quête voyons la Fireball avant j'aurais peut-être pas pu faire la quête et j'aurais pas pu avoir ça donc et là pour rajouter un point on appuie sur plus là je viens de rajouter un point pour cette compétence là qui va être accessible maintenant ok donc là maintenant je fais je reclique sur le personnage je fais quête et à droite ici les quêtes en cours il y en a une qui est jaune donc on va cliquer dessus je fais recevoir la récompense et là je viens de recevoir une récompense et là il me fait faire encore une suite à la quête je fais accepter je fais quitter on va aller voir c'est quoi la quête c'est la quête c'est ajouter le Lean Skill dans la Squeak Bar ici moi je la mets dans le 1 pour commencer donc on va mettre il faut ouvrir la chose des compétences on clique dessus je la tiens avec le bouton gauche de la souris et je viens la mettre dans le 1 en cliquant dessus je pense que non en cliquant on n'a pas besoin de le tenir regardez je ne tiens pas le bouton de la souris je l'ai et quand vous voulez la déposer sur le 1 on clique une fois et voilà donc je peux utiliser cette compétence ensuite ils disent ils disent de mettre une potion dans le Quick Bar une potion on en a ici ici c'est ce qui est rouge donc j'ai celui-là et celui-là celle-ci va me donner soigne les HP de 350 en ce moment j'ai des HP de 251 ça ne me donne rien de mettre ça 180 je vais mettre celle-ci pour me soigner on va la mettre dans la première barre en haut ici c'est mon habitude on peut classer comme on veut dans la barre et là on a réussi la quest donc ce que je vais faire je clique sur le personnage quête et je fais recevoir la récompense ensuite je fais accepter on va encore enlever ça quitter donc là en ce moment j'ai une autre quête pour me montrer comment installer les objets et tout ça et c'est quoi ok là c'est de chasser des Fuji donc il faut aller chasser des Fuji et discuter avec Jim il y a aussi une quête on a d'autres quêtes ailleurs que je peux aller chercher aussi donc j'ai une quête ici avec le maître des guerriers si vous voulez mettons débloquer d'autres compétences ici ok comme mine up moi mine up sur ma liste si je regarde mine up c'est ne pas s'attarder dessus ok on aime mieux magic boost qui est ici mais pour aller chercher magic boost j'aurais pas choix de débloquer mine up mais j'ai même pas de points dessus ok je ne sais pas si je vais avoir besoin de mettre un point dessus en tout cas je vais voir je ne m'en rappelle pas trop je vais l'essayer avec vous je vais aller chercher la mine up pour vous montrer comment faire on clique sur le personnage ici en ce moment j'ai en argent j'ai 200 ok je fais acheter si vous voulez acheter des compétences avec un autre personnage sur Roderick ça ne marchera pas c'est vraiment le maître des guildes des marchands c'est le maître des guildes pour les nobles c'est lui qu'il faut venir voir pour les compétences de nobles donc c'est c'est celui-là pour les autres ça va être d'autres personnages donc comme vous pouvez voir mine up est accessible et il y a aussi magic book pour le swell spirit que moi je n'irai peut-être pas chercher parce que ça prend des rapières pour utiliser ces pouvoirs-là ok moi je n'utiliserai pas la rapière de toute façon non je n'irai pas chercher ça donc celle-ci je n'irai pas la chercher ok il faut garder vos points pour les compétences que vous allez vraiment avoir besoin donc là je vais pour l'acheter je clique sur le bouton droit de la souris et là on a mine up dans notre il nous dit ça va coûter 10 j'ai 200 je fais ok et là on vient de l'acheter là il faut faire comme on a fait avec fireball il faut que je l'apprenne parce que là je ne suis pas capable de mettre de points dessus ok donc ce que je fais je fais ça je clique droit sur la souris sur mine up et là il tombe à 0 sauf que je n'ai pas de points pour placer comment je vais faire pour remoncer des points c'est pas trop compliqué il va falloir que il va falloir que je réussisse des missions les missions qu'ils m'ont donné comme lui il faut que j'aille tuer des fujis donc ce que je vais faire je vais aller tout de suite tuer des fujis mais je n'irai pas voir les autres personnages on va aller tuer des fujis ben non je pense que je vais faire vraiment comme vous devriez faire comme moi je devrais faire donc on va aller vraiment chercher et ce qui est le fun si je clique sur un personnage dans la carte il va aller tout seul vers le personnage ok donc je n'ai pas besoin de chercher sur la carte il va m'emmener directement en appuyant sur le bouton droit de la souris il va m'envoyer directement au personnage qu'il faut avoir en ce moment je peux voir si je peux régler ça ça c'est la même chose donc c'est deux minards tutoriel poudre c'est des poudres pour monter son HP quand on n'aime pas donc c'est la même chose donc je pouvais les mettre un sur l'autre et ça fait 6 au lieu de 5 et 1 j'économise un carré dans mon inventaire donc je vais cliquer sur j'aime j'ai une quête que je peux là je vais recevoir un expérience terre 100 et récompense de 100 j'aime de l'argent 100 donc je fais recevoir la récompense et là il marque augmenter ou apprendre ça c'est vraiment si vous êtes là enchantant c'est pour apprendre mettons une compétence de métier moi je ne veux pas apprendre le métier que lui me donne donc je vais laisser faire pour tout de suite je ne veux pas tout de suite apprendre un métier c'est plus compliqué un peu commencer par débuter avec des choses principales donc le chaman je vais accepter cette quête là on a une quête de niveau 1 ils me disent qu'il faut que je ramasse du feu de chaman POC 25 et ça ça se ramasse sur n'importe quel mob en combattant ce que vous faites c'est que dès que vous combattez ça va vous donner un anneau spécial qui va vous donner 50 de HP de plus et 50 de MP de plus ici donc ça peut aider mais ça va être pour un certain temps vous ne l'aurez pas tout le temps ok donc je vais faire accepter donc en faisant mes autres quêtes je vais faire cette quête là en même temps ok donc ça par exemple on va mettre ça de côté ça aussi ça c'est la canne à pêche ça il faut être c'est un collier il va falloir être niveau 5 pour l'utiliser donc je vais attendre je vais mettre ça comme ça pour tout de suite comme ça ça c'est tiers 5 j'aime bien placer ça comme ça comme ça tiers 10 5 on va l'ouvrir tiers 5 15 et 20 à la fin et celle-ci on va en mettre là comme ça je vais bloquer avec ceci et j'ai deux sacs le deuxième il n'y a rien ok donc je vais commencer comme ça je vais vous montrer un peu comment ça fonctionne donc ce qu'on va faire aussi c'est aller chercher la quête qu'on a en bas ici je vais cliquer sur le deuxième bouton de la souris ce que je vous conseille c'est faire vos quêtes mère au début montez-vous très haut en mer mais en ce moment les quêtes de mer on ne les a pas je peux aller vous montrer les quêtes de mer vont être ici au port avec H et il va y avoir aussi le propriétaire de chantier naval Steven est-ce qu'on est capable de les faire tout de suite non il me semble qu'il faut que je sois niveau 5 et puis je ferai une autre vidéo pour vous montrer ça en ce moment vous allez voir au début vous allez monter vous allez monter le niveau très rapidement mais à la fin c'est je dirais même lourd à monter c'est difficile ardu compliqué donc je fais quête et ça il faut que je trouve des necklaces il marque dans le temps je n'avais pas ça il marque il marque où les trouver dans le temps je n'avais pas ça donc là il nous aide à les trouver ça c'est comme l'autre objet que je vous disais qu'on peut les faire en même temps que nos quêtes donc je peux aller voir quand même les quêtes mer je vais vous dire à quel niveau ça prend on va savoir tout de suite en ce moment je suis niveau 1 je ne suis pas assez haut donc si je vais voir les quêtes niveau 3 je vais commencer je vais pouvoir commencer les quêtes de mer au niveau 3 si je vais voir Steven qui est là lui c'est plus Steven c'est plus des quêtes aussi mais c'est des quêtes pour monter votre bateau donc vous allez pouvoir si vous voulez acheter des voiles pour que votre bateau soit plus rapide c'est à lui il faut que vous allez voir l'autre c'est plus des quêtes de combat donc là ici je vais voir les quêtes tiers 2 dès que je vais être tiers 2 je vais pouvoir commencer la quête de mer avec lui donc c'est bon ça va monter on va être niveau 2 assez rapidement on va aller voir le maître de guilde guerrier ça le maître de guilde guerrier c'est pour le tout ce qui est mercenaire donc les mercenaires c'est à lui qu'il faut que vous allez chercher vos compétences donc on va y aller chercher la quête là et ensuite on va aller faire une quête et le frangéron est intéressant aussi si vous voulez aller voir un peu il y a des personnages pour les boucliers pour des costumes et pour aussi des armes donc c'est ici l'épicier tricia c'est pour les potions magiques donc pour améliorer si vous voulez des potions pour vous guérir c'est là des potions pour augmenter votre MP c'est là aussi donc ici donc je vais c'est encore une quête un peu qu'on accepte des objets donc je vais accepter donc on va aller là première chose à savoir si je vais voir les quêtes ça c'est des objets qu'on va remoncer 0.25 c'est des objets que vous allez remoncer en faisant vos quêtes donc ça n'a pas d'importance d'essayer de remoncer tout ça en partant chasser les fungi on va faire ça si je fais visible elle va apparaître ici à droite ensuite hunting weak fungi je fais visible elle va apparaître à droite et les autres c'est tous des 0.30 et 0.30 ça ça va être on va les faire en même temps que nos quêtes pour bouger de les faire immédiatement quand vous allez être quand vous allez voir que vous allez pouvoir les rendre on va y aller donc si je regarde la carte on a ici une porte c'est la porte de Wedridge et ici l'Arcdon si je regarde ici mes quêtes si je regarde la première si je vais voir dans le contenu comme vous commencez en tant que voyageur vous devez être au courant ils disent c'est d'aller regardez actuellement près de Roxbury à Wedridge donc il faut aller à Wedridge c'est ici c'est vraiment la porte ici celle-ci c'est pour plus tard c'est ça que ça dit si vous allez à l'Arcdon vous allez mourir ok elle n'est pas là donc on rentre comme ça on attend un peu c'est comme des c'est comme des là il est en train de me montrer plein de choses vous pouvez les lire les choses ça peut vous apprendre des choses et là regardez qu'il y a là un Wig Fungi ok et là on peut l'attaquer avec mon carillade mais je peux utiliser une fois le Fireball et là la compétence va être accessible mettons après quelques secondes celle-ci elle se recharge temps de rechargement une seconde donc c'est très rapide donc moi ce que je fais je vais lancer ça on lance et je peux même la relancer si je veux ok donc là je viens de monter de haut niveau 2 ça va très bien mais moi je vais en tuer 8 et 1 donc il y a une autre méthode l'attaquer avec le carrier comment faire j'appuie sur le deuxième bouton de la souris sur le et là je l'attaque avec le carrier regardez c'est ça le carrier c'est vraiment comme une boule pour détruire l'adversaire ok et là on peut ramasser les objets comme je vous disais là j'ai ramassé un champignon qui va me servir à rien un champignon ne sert à rien peut-être pour des costumes ou des choses donc là on va utiliser notre poivre qui va coûter des MP donc moi ce que je fais le truc aussi c'est de se mettre loin des personnages on appuie sur 1 et on peut lancer la boule de feu et là je viens de monter niveau 3 et moi ce que je veux faire c'est vraiment terminer ces deux quêtes là comme vous pouvez voir ça se fait très rapidement et là en plus on a ramassé des objets j'ai ramassé un spoiler mushroom qui ne sert vraiment à rien celui-là sert pour des recettes mais moi je ne le garderai pas donc là on clique sur le premier bouton de la souris sur le Wig Fungi comme ça on ne l'attaque pas c'est ça c'est quelque chose qu'il faut savoir si vous cliquez là j'ai ramassé de l'argent aussi si vous cliquez sur le premier bouton de la souris vous allez voir le personnage Wig Fungi en haut ici c'est un personnage niveau 1 avec son HP au maximum si je clique sur le deuxième bouton de la souris je vais attaquer donc si vous ne voulez pas attaquer vous voulez voir un personnage il faut vous appuyer sur le premier bouton de la souris vous allez voir le personnage et là pour le ramasser c'est le deuxième bouton de la souris on a même monté des balles mais les balles c'est pour pas les nobles c'est pour ceux-là qui utilisent des pistolets et des fusils c'est l'exploreur les exploreurs en ce moment regardez j'ai réussi une mission donc ce que je vais faire je vais l'enlever je vais l'enlever en cliquant sur visit je vais l'enlever ce qui me manque c'est des Fungi normaux alors on peut aller chercher des Fungi normaux ici ça c'est des Wig Fungi Wig Fungi Wig Fungi Wig Fungi les Fungi normaux ils sont là donc ils sont plus difficiles à suer c'est des niveau 2 mais comme vous pouvez le voir à longue distance ça se fait très bien donc là on est 6 on prendra pas les Storm donc j'utilise ma compétence mais comme vous pouvez le voir les MP diminuent quand vous utilisez un pouvoir les MP diminuent ok quand vous n'utilisez pas le pouvoir c'est votre c'est votre arme que vous avez mis ici qui va attaquer ok je peux prendre aussi ma rapière si je veux donc je dis que je vais prendre je vais attaquer un Fungi je vais en attaquer un avec la rapière pour vous montrer donc je dis j'attaque lui c'est sur la rapière ok sauf que c'est du combat rapproché moi ce que je veux faire c'est du combat à longue distance c'est beaucoup mieux même on peut utiliser même avec la rapière on peut utiliser quand même le pouvoir ok donc là il m'en manque je suis 6 sur 8 ok il y a une erreur l'erreur c'est c'est des oui qu'il faut que ça me prenne c'est pas des il y a une erreur ils disent chasser les Fungi mais c'est vraiment les oui qu'il faut détruire ouais c'est les oui ok c'était les oui que ça prenait et là j'ai encore de prendre un niveau comme vous pouvez voir les niveaux ça va très vite dans les premiers ok ok si je regarde ce que j'ai eu il y a les objets les 3 objets là c'est les quêtes que je fais en même temps que toutes mes autres quêtes ok donc ça je vais les garder de toute façon je ne peux pas les vendre ça je vais tout vendre ça il n'y a pas besoin de garder ça au début et ça c'est un upgrade pour augmenter vos ça c'est des balles de pistolet ça c'est des upgrades pour monter de puissance vos armes ok sauf qu'au début ça vaut pas la peine ça vaut pas la peine de monter ça donc moi ce que je vais faire par exemple là j'ai fini mes deux quêtes principales je vais aller les rendre et là je vais vous montrer les navires comment ça fonctionne je pense que je vais faire ça dans une deuxième vidéo ça va être mieux là pour le début on revient à la porte du début si on regarde la carte je me suis retrouvé à Woodridge et le Roxbury est ici c'est la Roxbury c'est la carte de la ville où il faut revenir mais il y a beaucoup d'autres cartes regardez ici j'ai Cardiff abandonnée mine c'est une mine abandonnée de Cardiff et on peut aller faire des missions là aussi ok il y a beaucoup d'endroits là donc moi ce que je fais je veux revenir en ville pour aller rendre mes quêtes donc pour aller rendre mes quêtes c'est pas compliqué je vous ma carte et j'ai des quêtes aussi apparu que je peux aller chercher c'est encore des quêtes parce que j'ai monté le niveau je suis rendu niveau 4 donc j'ai des quêtes sûrement à aller chercher des quêtes de niveau 2 3, 4 donc je vais aller rendre la quête à Roderick et si j'ai encore des quêtes pour starter on va les faire ça va aller assez vite vous allez voir donc je clique sur le personnage je fais « quêtes » et là je rends mes deux quêtes donc là il me dit qu'il faut que je fais converse avec Stevens et ça c'est pour les quêtes de mère ok donc là moi ce que je veux faire c'est vendre des objets ce que vous pouvez faire aussi c'est en appuyant ce bouton là on peut mettre les deux inventaires ensemble et regardez ici j'en ai 10 j'en ai 5 on va les mettre ensemble c'est le même objet donc ça va prendre moins de place comme les bouteilles là aussi ça je vais garder ça je vais vendre le reste ça on va vendre ça ça on va vendre ça je vais garder quand même ceci donc je vais vendre ça pour tout de suite pour me faire de la place puis encore je pense que je vais vendre mes choses de paie je pense pas que je vais les utiliser je pense qu'on va les on va les revendre ça on va vendre ça ça aussi comme ça donc comment on fait pour vendre on va mettons sur un personnage qu'on peut aussi t'écrivain je clique dessus il y a beaucoup de personnages à qui on peut vendre du stock donc je vais là en ce moment j'ai 1011 et total vendu 0 et si je mets les balles il va me donner 2 pour les 40 balles pour les 40 là encore et là ça je suis pas capable de les vendre les 3 objets là mais ceux là je suis capable ça va me donner 52 en argent du jeu donc je fais annuler et si je veux me débarrasser pour la pêche on met ça comme ça je fais ok comme ça moi la pêche je pêcherai pas je vais garder mes points vraiment je vais tout garder donc ce qu'on va faire c'est on va aller voir tout de suite les quêtes de mer mais est-ce que je les fais c'est ça la question là je dois avoir je pense qu'on va les faire rapidement c'est les quêtes de début et en même temps je vais vous montrer un peu la mer je vous ai montré la vous allez voir la mer c'est différent donc ce que je fais je vais cliquer sur Steven je fais quête je fais j'accepte la première quête et je vais accepter celle-ci aussi on fait tour on fait quitter parce que même si on peut rendre une quête immédiatement je fais doc pas ça je fais quête avant j'y entre je vais y porter une quête parce qu'il y avait une quête qu'on était capable d'y rendre immédiatement je fais quitter et là comme vous pouvez voir c'est un autre personnage qui vient d'arriver donc ce personnage-là c'est un personnage joueur elle a un petit petit woody woody donc elle est un snapper ok elle est niveau si je clique dessus elle est niveau 24 en ce moment ok donc on voit son costume est vraiment différent ok donc là ce que je vais faire maintenant je vais aller voir les quêtes ok il ne m'a pas donné vraiment de quêtes spéciales la quête pour apprendre aussi ok je ne suis pas encore prêt je ne suis pas deux en mer il faut être deux en mer pour les premières quêtes donc je ne suis pas deux en mer pour les quêtes pour aller en mer je crois qu'il faut que je sois 5 et je suis niveau 4 donc il va falloir que j'aille en mer que je monte niveau 2 mer en ce moment je suis en mer je suis niveau 1 donc c'est pour ça je ne suis pas capable de faire le tutoriel ici je vais avoir sa quête ici il faut être 3 je pense que c'est vrai je pense que la quête ça va se faire quand quelqu'un va me le demander on va aller voir voir les quêtes que je peux aller faire et sûrement qu'il y en a un qui va dire si vous voulez aller en mer allez voir Steven on va aller voir la taverne rosemary carit conversation avec Lionel je fais accepter ensuite j'ai la quête à aller chercher ici et la quête à aller rentre l'or Lionel c'est comme le maître des lieux un peu de l'île on peut dire c'est le maître de l'île de Cardiff c'est comme un un peu un rouvail mais en tout cas c'est un dirigeant de l'île ok c'est le dirigeant de l'île donc lui il va vous donner des quêtes aussi à faire on va aller voir j'aime je fais quête il me dit de chasser des funjis je fais accepter ensuite on va aller voir Lionel le lor Lionel donc si je veux aller plus vite il y a une façon de faire si je clique sur ceci je vais courir plus rapidement je clique sur le bouton au doigt de la souris et voilà et là ma vitesse est plus rapide sauf que ma vitesse va être plus rapide pour 29 minutes après 29 minutes je vais revenir à la vitesse normale donc c'est efficace mais pour un court moment ok donc je vais cliquer sur Lionel je fais quête on va rendre la quête il me dit d'éliminer des nananis c'est un autre on peut se marier on peut divorcer aussi donc si je regarde il faut que je monte de niveau à mon avis en étant niveau 5 les quêtes de mère vont apparaître donc je pense que je vais arrêter la vidéo là et je vais faire sûrement une autre vidéo pour montrer la mère c'est ce qui va arriver parce que sinon ça va être super long juste pour vous montrer ça ça a été super long donc c'est Electric 4 qui va vous dire au revoir j'espère que vous appréciez ma petite vidéo un peu vous montrer le jeu que j'adore que j'ai que j'ai joué encore dessus imaginez depuis le début que j'ai commencé à jouer sur internet donc c'est Florindia en ce moment on a vu pas grand chose je vais vous dire il y a beaucoup plus de choses que ça mais en ce moment regardez la barre en bas on dit 38,36 ça c'est le nombre de pourcentage que j'ai pour aller passer niveau 5 donc ce qui me manque il me manque encore il me manque encore 60% 62% même 61 point quelque chose pour monter de niveau donc ma barre ici ça me dit que je suis rendu à 38% donc j'ai-tu d'autres choses à dire là-dessus pour commencer le cashmere c'est pour aller acheter des objets avec de la vraie argent je ne vous conseille pas ça c'est le menu principal ok ce qu'on peut faire c'est choisir un personnage si je clique là-dessus je vais revenir à mon écrin principal et là je pourrais dire je vais prendre un autre personnage pour le fun donc vous prenez un autre personnage ou vous pouvez en créer un autre si vous voulez les options c'est toutes les options du jeu comme on avait vu au début quand vous allez embarquer la première fois dans le jeu aussi c'est vrai l'écran va peut-être être plus petit il va falloir que vous trouvez le bon écran pour votre écran donc faites des essais faites appliquer puis ça va marcher vous allez trouver l'écran à la bonne distance vous voyez la barre en bas ça c'est sûr donc c'est les écranes qui vous diront au revoir et pour l'aventure qu'on va avoir une petite aventure de peut-être quelques épisodes dans ce jeu-là pour vous montrer un peu comment c'est quoi et comment ça se fait comment monter ses équipements comment aller s'en acheter toutes sortes de choses comme ça je vais vous montrer un peu comment jouer moi ce que je vais faire je vais peut-être faire des recherches par exemple parce que je pensais que j'avais des notes plus que ça sur le cours magicien mais je n'en ai pas tant que ça j'ai beaucoup de notes pour les compétences mes côtés statistiques j'ai pas beaucoup de choses donc pour les stats la force les constitutions et tout ça mais lui je sais qu'il ne faut pas mettre de force donc je vais vous dire au revoir et c'est vrai on a pris 4 niveaux donc quand vous prenez un niveau sur terre ça vous donne 3 points donc je suis déjà rendu à 12 c'est normal parce que j'avais déjà 3 points en partant et j'ai gagné 3 niveaux donc 3 niveaux à 3 points ça fait 9 points donc 9 plus les 3 que j'avais déjà ça tombe à 12 quand vous allez monter d'un niveau en mer en ce moment je suis à niveau 1 quand vous allez monter d'un niveau 1 en mer vous allez avoir un point seulement mais que vous pouvez mettre dans les compétences encore ici que vous pouvez monter donc c'est Électricard qui va vous dire au revoir et bon jeu salut salut